bonjour bonjour bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin un temps où les adorateurs des dieux se rassemblent et cherchent la face des dieux cherche à être propulsé un véritable adorateur à bien aimé là où tu es cherche une position qui te permet de rentrer dans la présence des dieux cherche une position à kabra kabaya qui te permettra à te connecter à te connecter et lève la voie là où tu es est ce que tu peux rendre grâce à dieu pour recommander ce temps la grâce du seigneur parce qu'il ne s'agit pas de nous il s'agit de lui c'est lui qui nous permet de rentrer dans sa présence est ce que nous pouvons rendre grâce à dieu et lève la voie c'est lui qui parle en langue rende excellente action des grâces parce qu'encore ce jour au kabra 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 ce matin c'est lui qui nous a permis d'être là c'est lui qui nous a permis de nous réveiller en forme en bonne santé ce n'est pas un acquis c'est grâce tout est grâces C'est une grâce, comment ne pas te bénir, comment ne pas te lever, comment ne pas te rendre grâce Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce C'est lui qui parle la langue et en train de rendre d'excellentes actions des grâces à Dieu le Père Nous sommes là pour toi, oh Papa Accorde-nous la grâce Seigneur, que ce temps soit pour toi, que ce temps puisse te toucher Parce que nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer en esprit et en vérité C'est lui qui parle de Dieu et l'Esprit C'est lui qui parle de Dieu et l'Esprit C'est lui qui parle de Dieu et l'Esprit Et en vérité C'est lui qui parle de Dieu et l'Esprit C'est lui qui parle de Dieu et l'Esprit Et en vérité Disons encore Dieu et l'Esprit Dieu et l'Esprit Il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Et en vérité L'adorent en esprit Et en vérité L'Esprit Et en vérité L'Esprit Il faut, il faut, il faut Il faut, il faut Il faut que je t'adore L'Esprit Et en vérité Il faut, il faut que je t'adore Il faut que je t'adore En esprit Et en vérité Oh, que tout en moi t'adore Ce matin je veux t'adorer L'adorent en esprit Je veux t'adorer Je veux t'adorer L'esprit Je veux, je veux Et en vérité Accordez-moi la grâce Que ce matin Que je t'adore Je t'adore Adorent en esprit Qu'un débaucher Et en vérité Oh, ce matin Il faut, il faut que je t'adore Il faut que je t'adore Il faut, il faut que je t'adore Il faut, il faut, il faut Je m'humilie ce matin Je veux t'adorer Je veux, je veux te célébrer Je veux m'humilier Je veux m'abandonner Je veux te laisser tout le pouvoir Je veux laisser le pouvoir Au Saint-Esprit Ce matin je t'adore Aïe je veux Je viens me retirer Je me retire pour te laisser toute la place Je me retire pour que je te laisse toute la place Viens occuper tout l'espace dans ma vie Je t'adore Ioan Deboche Tebababa Bosh Esprit Je viens, je viens m'humilier Je viens te laisser le plein pouvoir Viens prendre le contrôle Viens prendre le contrôle de ma vie Ioan Deboche Tebab Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? Est-ce que ce matin tu es en train de t'humilier? Est-ce que ce matin tu lui laisses le plein pouvoir? Est-ce que ce maçon ce matin tu l'adore? J'adore l'esprit Aïe, yande, boshé, yande, yitte Lève la voix quand t'as bouché des baillards Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux m'humilier ce matin Je te laisse toute la place dans ma vie Viens occuper tout l'espace Esprit de Dieu souverain Je t'adorer Je t'adorer Saint esprit Mahayande boucher de packa bahalle ChYN deca delay Haaan de Gandababababababab介 aba Vahaan da === je veux m'abandonner je veux t'adorer en esprit et en vérité je t'adore j'adore en esprit et en vie pour ce matin donnez-moi, donnez-vous Seigneur à rentrer dans ta présence nous venons dans le lieu secret nous rentrons dans le lieu secret et nous fermons la porte tu es là mon Dieu tu es là dans les lieux secrets tu nous entends tu nous vois et tu nous réponds raccordez nous la grâce de demeurer dans les lieux parce que je veux me connecter à toi ce matin donnez-nous à connecter à toi ce matin parce que nous voulons te rencontrer nous voulons te voir ce matin nous voulons te toucher tout est l'amour je veuille tout est léveille uki à papa 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 moucher et des bras caballaux de boucher il n'a pas à bayer de boucher de vende braque à bayer de boucher de bada go du boucher de bava bava boucher et quand à bataille à des boucher Il est brave à vous chaîner Donnez-moi être sincère Je décide, je décide d'être sincère à toi Je veux être sincère Je veux me rapprocher de toi En étant sincère Je me rapproche de toi ce matin Parce que je veux que tu puisses enlever Tout ce qui nous empêche de te toucher Tout ce qui nous empêche de te voir Tout ce qui m'empêche de te voir Tout ce qui m'empêche de te toucher Tu as dit dans ta parole dans Esaïe 59, 1, 2 Non, la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver Ni son oreille trop dure pour entendre Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêche de vous écouter Alors élève la voix bien-aimée Ah viens dans sa présence, viens t'humilier Tout ce qui m'empêche de te trouver Tout ce qui t'empêche de voir sa face Ah Yann ébauché, demande lui Enlève-le, enlève Viens enlever Seigneur Viens enlever tout ce qui m'empêche de te toucher Viens enlever le mur de séparation Je ne veux pas qu'il y ait de séparation entre toi et moi Ah je veux demeurer dans ta présence C'est beau c'est la Seigneur je te dis Je veux être sincère Est-ce que tu es sincère devant sa face ? Est-ce que tu es sincère ? Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur de toi ? Si il y a quelque chose qui t'empêche de le voir Ah décide de l'enlever Demande pardon, viens à lui Viens t'humilier, viens demander pardon ce matin Seigneur nous te demandons pardon Pardon pour nos égaréments Pardon pour nos manquements Pardon pour nos défaillances Pardon pour nos misères Pardon, pardon Seigneur Viens pardonner Viens pardonner Pardon nous Pardon nous Pardon-nous Pardon, pardonne-nous Oh ce matin Pardon nous Oh, ce matin ! Pardonne-nous ! Pardonne-nous ! Pardonne-nous ! Pardonne nos moquements, pardonne nos défaillances, pardonne notre misère Pardonne-nous, oh ce matin pardonne-nous, pardonne-nous, tout ce qui nous empêche de te voir Pardonne-nous, ah nous voulons que ça soit ôté, pardonne-nous, parce que nous voulons te rencontrer, parce que ce matin nous voulons te toucher, ah Seigneur nous venons nous humilier, ah ce matin nous voulons nous humilier, pardonne-nous, oh ce matin pardonne-nous, nous te disons ô pardonne, pardonne-nous, ô pardonne nos défaillances, pardonne-nous, nous pardonne-nous, 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 n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur nous te supplions, Seigneur accorde-nous la grâce d'être sincère et vrai devant toi. Donne-nous être authentique, donne-nous être transparent. Nous ne voulons pas porter de masque devant toi. Seigneur abat le masque ce matin, parce que nous voulons, nous voulons te voir ce matin, nous voulons te voir ce matin, nous voulons te voir ce matin, nous voulons nous voulons te voir ce matin, nous voulons te voir ce matin, nous voulons te voir ce matin. nous voulons être sincère, c'est pour cela que nous voulons être vrais, c'est pour cela nous voulons l'authenticité, nous voulons la transparence, nous ne voulons pas être opaque devant toi non, parce que nous voulons que tu vois l'eau pour plus profonde, nous voulons que tu nous changes totalement, enlève ce qui n'est pas de toi, que nos cœurs soient purs devant toi, que nos cœurs soient purs devant toi, que nous soyons sincères à tes yeux, Seigneur je t'en supplie, fais-le, fais-le dans la vie de ma sœur et de mon frère, ce matin nous voulons te toucher, c'est pour cela Seigneur nous nous humilions, c'est pour cela Seigneur nous nous abandonnons, parce que nous voulons que tu nous touches Seigneur, donnez-nous ce matin à être sincère devant toi, donnez-nous à être authentique devant toi, donnez-nous à être vrais devant toi, donnez-nous à être transparent devant toi, Seigneur, Seigneur je t'en supplie, fais-le, fais-le dans la vie de mon frère et de ma sœur, nous ne voulons pas de mur de séparation, nous ne voulons pas que tu sois éloigné de nous, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir, la parole de Dieu déclare dans Hébreu 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tu dois t'approcher de lui avec un cœur sincère, nous voulons la sincérité du cœur. Dieu souvent ne répond pas parce qu'il regarde les cœurs qui ne sont pas sincères. Si tu n'es pas sincère, si tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique, tu n'es pas transparent, quand Dieu te regarde, même si tu pries, il regarde la disposition de ton cœur, parce qu'il t'a parlé, il t'a déjà parlé, il t'a dit enlève, enlève ce péché, enlève, parce que c'est ce péché qui me sépare de toi, il te parle, viens outil, enlève ça. Si tu veux que je marche avec toi, tu dois enlève ça. Si tu n'es pas vrai devant lui, tu vas venir, tu fais ce qu'on appelle, tu fais l'autruche, tu viens adorer, tu viens alors que tes mains ne sont pas pures, ton cœur n'est pas pur, et tes mains ne sont pas pures, alors il ne peut pas t'écouter. C'est pour ça qu'il a dit, c'est ça qui l'empêche de t'écouter. Décide ce matin de tomber le masque, enlève ton masque ce matin, parce qu'il veut t'écouter, il veut te parler, il veut te propulser. C'est un temps seul à seul, au Kobo, chez les bras Kabaya. Est-ce que tu peux dire encore, nous voulons, nous voulons te voir à ce matin. Nous voulons te voir, c'est pour cela nous venons à toi. Nous voulons te voir, nous voulons être sincère devant toi. Nous voulons te voir, c'est la garantie pour que tu nous écoutes. Nous voulons te voir, c'est la garantie pour que tu nous écoutes. Nous voulons te voir, ah donnez-nous à être sincère devant toi. Nous voulons te voir, donnez-nous à être vrai devant toi. Nous voulons te voir, donnez-nous à être authentique Seigneur. Nous voulons te voir, donnez-nous à être transparent devant toi. Nous voulons te voir, parce que Seigneur nous voulons te toucher. Nous voulons te voir, ce matin nous voulons te rencontrer. Nous voulons que tu parles à nos cœurs ce matin Ne nous laisse pas à ce niveau Ne nous laisse pas éloigner de toi Donnez-nous à nous approcher avec un cœur sincère Dans la plénitude de la voix Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience Et le corps lavait d'une opule Seigneur, je t'en supplie, nous te cherchons Ce matin, entend le cri de mon frère Ce matin, entend le cri de ma sœur Fais tomber, fais tomber les voix Les voix qui nous empêchent de te voir Les voix qui... Bénébé ! Il y a des fois, tu as la volonté Mais tu n'as pas la capacité J'entends quelqu'un qui dit Mais je veux le faire Mais je n'arrive pas Il a dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire Selon son bon plaisir C'est lui qui va le faire Il te donnera la capacité, la volonté, l'envie et la capacité Sois simplement sincère devant lui Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire Cela veut dire l'envie et la capacité Alors tu n'as pas d'excuses En disant, mais je veux, mais je n'ai pas la capacité Parce que c'est lui qui le fait Sois simplement sincère Il veut que tu puisses lui confier les règnes de ta vie Les règnes Viens prendre les règnes Viens Seigneur Parce que nous t'adorons Adorer Dieu, ça veut dire donner à Dieu le pouvoir Le plein pouvoir Donner au Saint-Esprit le plein pouvoir Des pouvoirs nous changés Des pouvoirs enlevés Des pouvoirs endommagés Ce qui est endommagé Seigneur, c'est pour cela que nous te laissons toute la place Élévez la voix, dis-lui Je veux marcher dans la sincérité La sincérité du cœur Élévez la voix Car Dieu, mon chien, mon chien J'adore En esprit Et en vérité Je t'adore J'adore En esprit Et en vérité Quand des bras, des bras, des bras, des bras Oh, je t'adore En esprit Et en esprit Et en esprit Et en esprit Bien-aimé, quand tu es sincère, alors tu pourras avouer tes fautes, tu pourras, tu pourras avouer, si tu n'es pas sincère, alors tu ne pourras, tu vas cacher encore. Alors la parole de Dieu dit dans Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. » Si tu caches tes transgressions, tu ne vas pas prospérer. Avoue, avoue-le. Il y a des choses que tu peux avouer directement à Dieu, mais il y a certaines choses qu'il faut avouer à ton autorité directe. Avoue tes transgressions. Si tu caches, tu ne vas pas prospérer. Mais si tu avoues et délaisses, tu obtiendras miséricorde. Dieu veut accorder la miséricorde. Dieu accorde la miséricorde à qui il veut. Il veut le faire. Il y a des fois que tu ne reçois pas la capacité d'être changé parce que Dieu n'a pas accordé la miséricorde. Soit tu n'es pas sincère et que soit tu n'oses pas, tu caches encore tes transgressions. Tu n'oses pas le dire à lui ou à ton autorité. Ça dépend des cas. Il y a des choses, toi-même tu vas te dire, non, il faut que j'expose ce problème. Si tu n'exposes pas, l'ennemi est là, il restera là. Parce qu'il sait qu'il te tient. Il te tient. Parce qu'il a un dossier contre toi. Et à chaque fois, tu vas avancer et il va te dire, ah, j'ai le dossier. Si tu ne l'exposes pas, il ne pourra pas partir. Il faut l'exposer. Quand un preneur d'otages et que les GIGN, les services d'intervention rapide viennent, il faut qu'il y ait la coopération entre celui qui est pris en otage et la sécurité. Si tu ne coopères pas, tu caches le preneur d'otages, on ne pourra pas te libérer. Pour qu'on te libère, il faut que tu puisses coopérer. Il y a des fois, tu vas recevoir des clés, on va te dire, essaye d'amener le preneur d'otages vers la fenêtre, afin que les tireurs d'élite puissent l'abattre. Il faut que tu coopères. Il faut l'exposer. Expose-le, expose-le. Si tu n'exposes pas l'ennemi, ah, le débit ne pourra pas être chassé dans ta vie, de ta vie. Viens exposer. Expose. Expose-le. Expose-le. Est-ce que tu peux exposer? Expose-le. Oh, expose-le. 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 Oh, expose-le. Expose-le. Oh, expose-le. 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 C'est la clé de ta délivrance. Expose-le. C'est la clé de ta libération. Expose-le. Ah, ne cache pas tes transgressions. Expose-le. Avoue et délaisse-les. Expose-le. Est-ce que ce matin tu peux l'exposer? Expose-le. Je l'ai fait, dit. Ça a duré depuis longtemps, tu les caches. Expose-le. Ah, décide de ne plus le cacher. Expose-le. Parce que le Seigneur veut le chasser. Expose-le. Le Seigneur veut le chasser. Il veut que tu coopères avec lui. Il ne peut pas le chasser tant que tu ne coopères pas. Ariane de Bochende. Est-ce que ce matin tu peux l'exposer? Est-ce que tu peux avouer tes transgressions? Est-ce que tu peux avouer, avouer, et qu'on débauche Shadabraya et délaisser? Est-ce que tu veux avouer tes transgressions et les délaisser ce matin? Est-ce que tu ne veux plus cacher tes transgressions? Parce que sinon tu ne pourras pas prospérer. Le Seigneur veut te propuser à une autre dimension. Veux que tu profites de cette nouvelle dimension. Il veut t'accorder la miséricorde. Il veut t'accorder sa miséricorde. Ariane de Bochende. Il veut y aller. Élevez la voix Kmibosh, Chenebap. Décide, décide. O Kambrakabaya Toute voix d'intimidation. Décide, sois déterminée de pouvoir exposer. Décide de pouvoir avancer. Décide de pouvoir abandonner. Yekannabrakabaya Oh, avouer tes transgressions. C'est la clé pour que tu reçoives la force Parce que si Dieu ne t'accorde pas la miséricorde Alors tu ne reçois pas de force Tu ne reçois pas la capacité pour te libérer de ce problème Tu ne reçois pas la capacité Parce que tu ne reçois pas la miséricorde Parce que Dieu n'a pas pardonné Expose-le 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 Oh expose-le Parce qu'il veut que tu l'adore en vérité Et il veut que tu l'adore en esprit Ah il veut que tu sois conduit par l'esprit Alors cette parole C'est une parole conduite par l'esprit C'est une parole que le Saint-Esprit est en train de te dire Quand tu reçois une directive du Saint-Esprit Ah tu dois obéir, obéir Parce que le Seigneur est en train de te parler Ah il ne veut pas que tu fasses l'autruche Ah écoute au Kandabrakabaya Il a dit Si tu entends sa voix N'endurcis pas ton cœur Si tu entends sa voix N'endurcis pas ton cœur L'ennemi tient encore beaucoup de personnes Parce que tu n'oses pas Il y a encore la peur La peur Oh Kandabrakabaya Il ne veut pas La peur de le confronter La peur de le confronter Tu n'as pas reçu un esprit de timidité Tu as reçu un esprit Un esprit de force Un esprit de sagesse Un esprit d'amour Tu as reçu Un esprit d'audace Ah il y a des bons chandals Il a été vidé de sa force Il a simplement l'intimidation Quand tu allumes la lumière Quand tu reçois le discernement Alors tu vas voir qu'il est sans force Il ne pourra pas t'empêcher d'avancer Parce que Jésus l'écrit A déjà triomphé à la croix Il a déjà vaincu L'acte dont l'ordonnance Qui te condamnait Qui nous condamnait A été déjà détruit Cloué à la croix Effacé Alors Il n'y a plus Des condamnations Il n'y a désormais aucune condamnation Pour ceux qui sont en crise Personne ne peut venir te condamner Décide de pouvoir avancer avec ton Dieu Parce qu'il veut te faire avancer Raya débauché de Brakabaya Et lève la voix T'as débauché de Sois déterminé ce matin Sois déterminé Décide de pouvoir avancer Décide de Okobocha La peur ne peut pas te garder enfermé Parce que nous avons reçu les clés Nous avons reçu les clés Les clés Soit dans l'adoration Soit d'abord dans l'adoration Soit dans la célébration Raya débauché Tu vas ressentir l'amour des dieux L'amour qui bannit la crainte Et décide de suivre les directives Décide de pouvoir t'élever Et aller faire des nations Des disciples Décide d'obéir A cette directive Et s'enlève la peur Parce que le Seigneur veut te libérer De toute voix que tu entends Qui t'enferme Akaba Oh qui t'empêche de pouvoir avancer Qui t'empêche de pouvoir exposer l'ennemi Qui t'empêche Tant que tu ne l'exposes pas Ah il sera Il aura toujours Un pouvoir Un avantage sur toi Ah tu dois décider De lui faire la guerre Décide de lui faire la guerre J'adore Un esprit Et un bé Est-ce que tu peux encore le dire Parce que ce matin Je veux t'adorer J'adore En esprit Et en vérité Je veux enlever Tout ce qui m'empêche De t'adorer En esprit Et en vérité Ce matin Je t'adore Accorde-moi la grâce De t'adorer Je décidai D'exposer L'ennemi Je décidai De faire la guerre A l'ennemi A l'ennemi De mon âme Je décide De pouvoir avancer Avec toi Je décide De suivre Les directives Reçues Je décide De pouvoir avancer Je décide D'aller Et gagner Et gagner Les âmes Je décide Oh Quand tu marches Par l'esprit Quand tu es conduit Par l'esprit Alors le Seigneur Marche avec toi Accorde-moi la grâce Seigneur De marcher Par l'esprit De te conduire Par toi Et toi seul En esprit Et en vérité Parfois Il nous arrive De minimiser Certains péchés Alors On dit Ça c'est un péché mignon Où il y a quelque chose On n'arrive pas On banalise La chose Il faut appeler péché Ce que Dieu appelle Péché Quand Dieu dit Que ça c'est un péché Ne banalise pas Ne minimise pas Demande la grâce De voir le péché Comme Dieu le voit Et le qualifie Dans sa parole Quand Dieu dit Que ça c'est un péché Toi ne dis pas Non Ça va aller Non Ne minimise pas Tu ne dois pas Minimiser Tu dois reconnaître Et le péché Commence souvent Déjà dans le cœur Par la convoitise La convoitise De la chair La convoitise De tes yeux L'orgueil De la vie Ça commence À l'intérieur Ça ne se voit pas Après ça se manifeste Alors quand c'est déjà À l'intérieur Au niveau du cœur Ah c'est pas toi Parce que tu dois Te séparer Dans cette saison Nous devons nous séparer Dans cette saison Parce que le Seigneur veut Parce que le Seigneur veut Veut que nous puissions Manifester Christ Veut nous donner La révélation De Christ Afin de manifester Christ Ah pour y arriver Tu ne dois pas Marcher encore Avec la convoitise La convoitise Des yeux La convoitise De la chair La convoitise Des yeux L'orgueil De la vie Des choses Qui nous empêchent De voir Dieu Alors décide D'appeler Péché Péché Ne garde pas Des choses Dans le cœur En disant Ça ça va aller Enlève Décide D'enlever Décide Ah T'as débauché Seigneur Je t'en supplie Viens le faire Alors c'est pour cela Nous disons Dans psaume 139 23 Sonde-moi Oh Dieu Et connais mon cœur Éprouve-moi Et connais mes pensées Montre-moi Si je suis Dans la bonne voie Arrémé-moi Sur la voie De l'éternité Enlève la voie Est-ce que tu peux Demander à Dieu De sonder ton cœur S'il y a des choses Que tu minimises S'il y a des choses Que tu banalises S'il y a des choses Oh Kabra Kabaya Demosh Seigneur Oh regarde La disposition De mon cœur Je vais enlever Tout ce qui n'est pas De toi Je vais enlever Les Kandabra Kabaya Oh regarde-moi Oh son de moi Son de mon cœur Son de moi Oh son de moi Son de moi Son de moi Ah ce matin Je te dis Je t'adore Oh mon esprit Son de moi Ce matin Parce que je veux T'adorer Son de mon cœur Parce que je veux T'adorer Ah son de moi Ah regarde-moi Je veux appeler Je veux appeler péché Ce que tu appelles péché Je veux Je ne veux pas minimiser Le péché dans mon cœur Je ne veux pas Seigneur Accorde-moi la grâce Des pouvoirs Des pouvoirs Des pouvoirs Mettre un nom Ce que tu appelles Péché Je veux appeler péché Ce que tu as dit Que ça ce n'est pas bon Donne-moi Seigneur A ne pas considérer A ne pas garder ça Seigneur Accorde-moi la grâce De faire un travail A partir de mon cœur S'il y a des choses Que je ne reconnais pas Montre-moi Montre-moi Révèle Viens révéler A ma soeur Viens révéler A mon frère Viens révéler A nos vies Parce que nous Nous humilions Ce matin Parce que nous Nous abandonnons C'est pour cela Nous tout disons Je t'adore Parce que nous Voulons t'adorer Nous voulons S'adorer En esprit En vérité A des bras Travailles A des bouchées Seigneur Donne-nous Être de véritables Adorateurs C'est pour cela Tu veux faire Un travail intérieur C'est pour cela Tu veux faire Un travail A l'intérieur Pour nous changer De l'intérieur Afin de pouvoir Parvenir A la révélation De Christ Et à la manifestation De Christ Viens le faire Viens le faire Viens le faire En débauché Est-ce que tu peux t'humilier ? Est-ce que tu peux t'humilier ? La parole de Dieu déclare dans 2 Chroniques 7-14 Si mon peuple sur qui A invoqué mon nom s'humilier ? Prie et cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Et je guérirai son pays Seigneur je t'en supplie Accorde-nous la grâce Dans cette église De nous humilier De nous humilier De t'invoquer Parce que tu veux nous emmener Tu nous emmènes quelque part Tu veux exaucer Viens exaucer Mais la condition Nous devons nous humilier Nous devons prier Nous devons chercher ta face Et nous devons nous détourner des mauvaises voies Alors tu exaucer Et tu pardonnes le péché Et tu guéris le pays Seigneur tu exaucer Tu pardonnes Et tu es guéri Seigneur viens le faire Viens le faire Parce que nous avons décidé de pouvoir nous humilier Nous avons décidé de prier Nous avons décidé de chercher ta face Nous avons décidé De nous détourner des mauvaises voies Alors Seigneur au Père Viens maintenant le faire Viens exaucer Exaucer du cieux Pardonne Oh pardonne Et guéris Maintenant Kondabrakabaya Indebochaya Lève la voix Dis maintenant Maintenant j'ai Okobochaya Et oh j'ai changé Ma façon de voir les choses Je pensais que je faisais le bien Mais en réalité je faisais mal Aujourd'hui je prends conscience de cela C'est pour cela je viens m'humilier Je viens te dire Exaucer Exaucer des cieux Exaucer des cieux Exaucer des cieux Exaucer des cieux Oh ce matin Exaucer des cieux Exaucer des cieux Exaucer des cieux Exaucer des cieux Toi qui connais la situation de ma soeur Toi qui connais la situation de mon frère Toi tu as regardé son disposition de coeur Maintenant qu'il s'est humilié Maintenant qu'il a prié Maintenant Oh qu'il cherche ta face Maintenant Oh qu'il se détourne de ses mauvaises fois Maintenant viens exaucer des cieux Viens pardonner Viens guérir Viens guérir Viens restaurer Viens restaurer Viens délivrer Oh exaucer Exaucer mon frère Exaucer Exaucer ma soeur Exaucer nos prières Exaucer le cri de nos cœurs Tu as dit quand le juste crie L'éternel entend et délivre De toute sa détresse Exaucer Oh ce matin Exaucer Viens seigneur Accorder La guérison Seigneur divine Viens accorder la délivrance Viens accorder la restauration Viens accorder Seigneur ce matin Parce que nous avons décidé de nous humilier Exaucer seigneur Viens exaucer seigneur Viens exaucer les cieux Exaucer des cieux Exaucer des cieux Viens exaucer des cieux Ah tu as vu Tu as vu La disposition du cœur De mon frère de masse Exaucer Exaucer dans cette église Exaucer des cieux Exaucer des cieux Qu'il y ait une cascade de guérison Des cascades seigneurs Des cascades de délivrance Des cascades Parce que Seigneur nos cœurs sont purs devant toi Parce que nous avons décidé Que Seigneur nous soyons Que nous soyons Blancs comme une neige Blancs comme une neige Oh Parce que nous avons décidé De ne plus cacher D'exposer les dénements de nos vies Parce que nous avons décidé D'avouer D'avouer Nos transgressions D'avouer nos transgressions Au camp de rechaînés Et d'abandonnés Ah Seigneur les os Les os des cieux Seigneur je t'en supplie ce matin Les os des cieux Viens les os des cieux Viens les os des cieux Viens le faire Viens le faire Viens le faire dans cette église Viens le faire dans cette église Parce que nous t'avons invoqué Parce que nous nous humilions Parce que nous nous sommes humiliés Et nous invoquons ton nom Tu as dit quand le juste crie L'éternel entend Et il nous délivre de toute sa détresse Seigneur au camp de rechaînés Oh nous t'avons adoré en esprit Et en vérité A yandebouches A yandebouches A yandebouches Seigneur, tu as pardonné, ah, tu as pardonné, parce que nous t'avons, nous t'avons démané, nous nous amions, Jésus, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Seigneur, tu as pardonné, parce que nous voulons, nous voulons, nous voulons te toucher, que tu sois palpable dans nos vies. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme Samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Quand tu t'approches de lui, tu dois prendre conscience que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de ta forme. Tu dois prendre conscience qu'il est l'heureux minérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois prendre conscience que si tu reçois son eau, alors tu n'auras plus jamais soif. Quel est ce désir ardent ? Quel est ce désir ardent ? Qu'est-ce que tu mérites comblés ? Quel est ce désir ardent ? Viens à lui. Parce que parfois tu ne comprends pas l'origine, la source. Qu'est-ce que tu recherches véritablement ? Qu'est-ce que tu recherches ? C'est pour cela qu'il faut que tu viennes à lui avec la sincérité du cœur, en esprit et en vérité. Parce que quand tu viens le trouver, il va te révéler. Il va te révéler les choses cachées. Il va te révéler. Il va te donner la révélation de Christ. Ah, tu vas prendre conscience de qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie. La parole de Dieu déclare dans Jacques que vous demandez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal selon vos passions. Quand tu t'approches de lui, il va te donner la révélation de Christ. Et tu vas commencer à chercher, à poursuivre l'eau. L'eau qu'on appelle la vie éternelle. La qualité de vie. Tu n'auras plus jamais soif. Tu ne chercheras plus les choses futiles. Tu ne chercheras plus. Et tu auras la révélation réelle de ce que tu es en train de voir. Tu ne seras pas au premier niveau ni au deuxième niveau. Tu ne marcheras pas par la chair ni par ton âme, mais tu marcheras par l'esprit. Et tu vas comprendre la véritable ré-yali. La véritable, la révélation de ce que tu recherches. Cet eau-là que tu vas chercher, tu n'auras plus jamais soif. Parce que sinon, tu vas continuer à courir après des choses. Alors que tu dois lui chercher lui. Parce que c'est lui qu'on doit chercher. C'est lui qu'on cherche. Quand tu l'as, alors tu as tout. Et là, tu trouves ça quand tu l'adores en esprit et en vérité. Quand tu l'adores en esprit et en vérité. c'est pour cela, il avait dit en verset 24, il a dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit. Quand tu t'approches de lui, tu dois prendre conscience qu'il est esprit. et tu l'adores en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais doit être conduit par lui. Ça veut dire que les paroles, la révélation de Christ, c'est lui qui va te donner et tu vas comprendre le véritable sens de ce que tu es en train de faire. Quand tu es en train de chanter, tu vas chanter en esprit et en vérité. Ça veut dire que tu sais pourquoi tu es en train de chanter. Tu ne chantes pas par la chair ni par l'âme, mais tu chantes parce que tu as reçu la révélation de Christ. Quand tu sers à l'église, tu sais pourquoi tu sers. Quand tu es marié, tu sais pourquoi tu es marié. Quand tu travailles, tu peux avoir un travail mais tu sais pourquoi Dieu t'a positionné dans ce travail. Et là, tu vas voir, tu ne vas plus banaliser ce que tu as parce que tu sais pourquoi Dieu t'a positionné à un endroit. Accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit et en vérité. Accorde-nous la grâce de nous humilier devant toi parce que nous voulons cette eau véritable. Cette eau qui enlève toute forme de soif. Seigneur, je t'en supplie. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te dire j'adore. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce dans cette église. Accorde-nous la grâce de pouvoir te chercher véritablement. De ne pas chercher les choses. De ne pas chercher ce qui est chardel. De ne pas chercher ce qui est émotionnel. De ne pas chercher ce qui est traditionnel. Mais de te chercher, toi, la véritable Dieu et la vie éternelle. C'est toi que nous désirons. Ah, nous t'adorons en esprit et en vérité. Parce que nous voulons te donner sincère et nous voulons être obéissants. Appliquer ce que toi tu dis, les directives que tu nous donnes, Seigneur. Les directives que tu nous donnes. Alors, nous ne pourrons plus rechercher les choses, les choses de ce monde. Mais nous, nous allons te chercher, toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Accorde-nous la grâce de t'adorer. Accorde-nous la grâce de te célébrer. Accorde-nous la grâce de te lever en tout temps. Accorde-nous la grâce dans cette église de trouver des véritables adorateurs, des véritables, des hommes et des femmes qui s'humilisent, des hommes et des femmes qui ne font pas les choses par la chair ni par l'âme mais qui sont connectés à l'Esprit des dieux. Parce que nous ne voulons pas faire une fausse adoration. Nous ne voulons pas faire quelque chose qui n'est pas conduit par toi. Nous ne voulons pas dire des choses qui ne viennent pas de toi. Nous ne voulons pas appliquer les choses qui ne viennent pas de toi. Nous ne voulons pas mettre en pratique des choses qui ne viennent pas de toi. Seigneur, ça serait perte de temps et futilité. Parce que tu ne prends pas plaisir dans ces telles choses. Seigneur, tout ce que nous voulons faire, nous voulons que tu prennes plaisir. Viens prendre plaisir à ce temps. Viens prendre plaisir. C'est pour cela, il fallait la sincérité du cœur. Il fallait l'obéissance à ta nabo-shaya, la sincérité du cœur et entendre le son de ta voix. Écouter ce que tu nous dis et mettre en pratique ce que tu nous dis, Seigneur. Donnez-nous dans cette église à être des véritables adorateurs. Est-ce que tu peux encore lever la voix pour lui dire j'adore, j'adore ? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire j'adore ? Ah Seigneur, je veux t'adorer. Je veux, je veux, je veux t'adorer. Je veux, je veux t'adorer. Je ne veux pas faire de choses par moi-même. Je ne veux pas faire de choses charmelles. Je ne veux pas faire de choses émotionnelles, des traditionnelles. Non, mais je veux être spirituel. parce que je veux être conduit par toi et toi seul. Donnez-nous, Seigneur, dans cette église développe des hommes et des femmes qui sont spirituels. Seigneur, toi qui nous propulse dans la dimension des aigles, des hommes et des femmes de l'intimité, des hommes et des femmes. Ah, il y a des beaux chers qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est ça que nous désirons. parce que tu, dans cette saison de la gloire, esprit, ah, tu veux travailler avec des hommes et des femmes brillant, qui ont atteint l'intimation de l'épouse. Maintenant, tu peux élever la voix et rendre grâce. Rendre grâce pour ce temps en débauche et lève la voix Rendre grâce pour toutes les paroles que nous avons reçues. Rendre grâce les débauches et les babababos et les babababos les débauches et les babababos Rendre grâce pas malade change change ou change ou ce matin change ou ce matin change 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 véritablement change change véritablement des hommes et des femmes des véritables adorateurs des hommes et des femmes qui sont sincères devant toi des hommes et des femmes qui sont authentiques des hommes et des femmes qui sont là pour toi qui vivent pour ton bon plaisir changez nous des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit des hommes et des femmes des autorités spirituelles change ah viens, viens changer ton église change ce matin nous te supplions change accorde nous la grâce d'opérer à ce niveau change accorde nous la grâce d'être dans cette dimension change change accorde nous la grâce d'opérer Seigneur comme tu as opéré sur la terre je t'en supplie change des hommes et des femmes qui t'adorent change en esprit et en vérité en débauche et l'élevé la voie en grâce merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci pour ce temps conduit par toi merci pour ce temps où tu nous as fait du bien où tu nous as parlé où tu as mis l'accent sur la véritable adoration où tu as mis l'accent ah Seigneur donnez-nous Seigneur au Père à être sincère devant toi authentique parce que tu veux nous parler tu veux nous communiquer tu veux Seigneur parler à nos coeurs et tu veux que nous puissions être sincère et obéir à tes instructions ayana brakabaya nous voulons te dire merci merci pour ce que tu as dit à travers donnez-nous à garder cette parole donnez-nous à ne pas laisser tomber à terre cette parole comme Samuel donnez-nous Seigneur à marcher Seigneur sur cette parole nous marcherons sur cette parole nous marcherons parce que tu propulses cette église dans la dimension des hommes et des femmes qui sont de véritables adorateurs merci Seigneur merci pour ton amour merci Seigneur pour ce temps conduit par toi et toi seul Seigneur merci Seigneur de continuer à nous faire du bien alors que nous clôturons ce temps Père nous recommandons toute la journée à ta grâce Seigneur nous donnez-nous à mettre en pratique cette parole donnez-nous à ne pas marcher dans la précipitation mais à rentrer dans ta présence dans le lieu secret de nous retirer afin de nous afin de nous sanctifier de nous mettre à part afin de chercher véritablement ta face Seigneur donnez-nous de mettre cette parole en pratique que chacun prenne un temps de rendez-vous avec toi avec toi Seigneur de ne plus courir pour les futilités mais de courir pour toi pour remporter le prix de la vocation céleste nous te bénissons Père pour ton amour à toi qui fais toutes choses à merveille à toi l'honneur à toi la puissance à toi la gloire dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ nous avons ainsi prié avec action des grâces et avec révérence et avec acclamation Amen 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 Voilà nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin rendez-vous demain matin pour un temps d'intercession demeurez abondamment bénis excellente journée dans la présence de Dieu Peace Au revoir